Musique de générique Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. Eh oui, on est dans une ambiance beaucoup plus dark que la fois dernière. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait un coaster qui était vraiment à Flont de Collines, qui était dans un environnement assez paradisac. Là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre, soit tout l'inverse de ce qu'on a fait la semaine dernière avec Hunted Mission. Attention, oui, il y a un petit jeu de mots avec Hunted Mansion et Hunted Mission. Ça n'a rien à voir avec l'attraction Disney, apparemment, parce que j'ai l'impression de voir des rails Vekoma. Même si on a vraiment un peu l'esprit Hunted Mansion des maisons hantées des parcs Disney ou même de Phantom Manor, de sa dérivée française, évoquons-le, parce que je sais que beaucoup sont fans de cette attraction. Donc, visiblement, c'est la deuxième version, parce qu'ici, on a le petit 2.0 qui nous l'indique, à moins que ce soit complètement factuel, qui n'a absolument rien à voir. Bref, c'est là juste une création assez, assez travaillée. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a spawné ici, mais visiblement, là, l'entrée se fait ici. Alors, c'est vrai que je n'ai pas lu le petit panneau. Ok, donc, je suis le prisonnier, parce que j'ai... Ok, donc, le serpent, visiblement, l'a attaqué. Ok, et on doit, grossoberto, le sauver de sa prison. Donc, c'est parti pour voir si on arrivera à le sauver de sa prison. Ah, ok, donc, en fait, il nous a fait une sorte de passage dérobé pour arriver, justement, à l'entrée de Haunted Mansion. Alors, visiblement, cette attraction a été faite par un allemand, parce qu'on a, entre parenthèses, Eingang, ce qui évoque tout à fait la langue allemande. Ok, donc, très important, ne pas voler. Ah, merde ! Par contre, moi, j'ai mis sur pause. Donc, toujours suivre les instructions et utiliser le son du jeu grossoberdo. Ok, donc, c'est un coaster. Ah, ce que j'ai pu voir, notamment sur l'affiche, là-bas, on avait le gros Vekoma. Donc, visiblement, il faut suivre le petit chemin. Ah, par contre, c'est extrêmement bien fait. J'aime bien cette ambiance dans laquelle on nous met comme ça. J'aurais peut-être dû faire ça beaucoup plus tôt pour la période d'Halloween. Je pense que ça aurait été clairement plus adapté. Bon, par contre, il y a beaucoup d'objets copier-coller, notamment dans cette file d'attente, là-bas, où on voit toutes ces barrières-là. Je pense que c'est un petit peu du copier-coller pour que ça soit beaucoup plus rapide. Le design de barrière est ressemblant les uns aux autres. C'est un petit peu dommage. Ah, là, par contre, ça change un petit peu. Bon, par contre, là, c'est clairement des designs, si vous voulez, de lampes qui sont extérieures et non intérieures. Enfin, bref, ce n'est pas trop, trop grave encore. Donc, c'est parti. Donc, on peut attendre encore quelques minutes avant de pouvoir entrer dans le pré-show. Donc, visiblement, ça s'ouvre un petit peu toutes les deux minutes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne s'est pas ouvert entièrement. Oui, j'ai compris qu'il fallait attendre l'ouverture des portes. J'espère que ça ne va pas être trop, trop long, parce que quand même, j'ai envie que ça aille un petit peu vite. Je vais essayer de faire une petite ellipse le temps que cette porte s'ouvre. Ah, la porte qui s'ouvre ! Ça fait vraiment penser, vous savez, au Ligue Bau, aux hôtels de Fantasyland qui ont ces portes comme ça qui s'ouvrent devant vous. Je trouve ça absolument magnifique. Oh, c'est magnifique ! Ah ouais ! C'est pas mal ! Ok, donc, on doit rester sur le tapis. Je rends tout le pré-show, visiblement. Oh, c'est vraiment très, très joli. Mais regardez-moi cette magnifique salle, bien décorée. En plus, regardez, on a vraiment cet effet waouh. Vous savez, on rentre dans une petite porte à la limite du dérobé. Et là, on se retrouve devant cette immense salle du pressure beginning soon. Donc, il va bientôt démarrer. Je crois qu'il démarre là, maintenant. C'est le cas. Le problème, c'est qu'on n'entend rien. Ah ! Le mec, il a vraiment fait ça lui-même. Bon, par contre, son anglais est assez approximatif. Bon, il faut vraiment entendre l'oreille parce qu'en fait, le pré-show, tout se déroule actuellement. Et il nous explique un petit peu l'histoire. Ah, je suis désolé, mon son en fait n'est pas assez élevé pour pouvoir moi que j'entende toute la storyline. Je suis assez désolé pour cela. Donc, malheureusement, vous serez les seuls à avoir la storyline complète. Mais c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Avec, vous savez, ces immenses cadres qui font penser énormément à Phantom Manor. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, enfin, alors, miq, ces cadres à la Phantom Manor, vous savez, on est dans la stretch room. Donc, on a l'impression vraiment qu'il soit assez infini. Ok. Donc, nous pouvons aller dans la giant room si jamais nous l'osons. Et en effet, nous l'osons aller dans cette giant room. Allez voir ce que ça... Oui, par contre, la texture... Vous voyez que, regardez, la répétition, la récurrence de la texture est beaucoup trop élevée. C'est un petit peu dommage. Oh, pas mal ! Ok, un petit cimetière comme ça, pareil, par une porte dérobée, c'est pas trop trop mal. Ça, par contre, je risque de reprendre l'idée si jamais ce genre de cimetière comme ça, dont on arrive comme ça par une porte dérobée, c'est très sympa. C'est super sympa. Il y a beaucoup de bonnes idées dans cette création. C'est juste dommage que certaines choses ne soient pas très bien travaillées. Ok. On a vraiment l'impression de passer dans un tuyau. Ok, vraiment, dans un tuyau d'aération. C'est super bien fait. C'est vraiment bien fait. Ah, nice ! Oui, c'est comme dans, vous savez... Ah, comment ça s'appelle ? Hôtel Tartouffe, à Fantasia Land. Vous savez, la maison qui est complètement retournée. Enfin, c'est une fun house. Mais j'aime beaucoup ce genre de choses. Ce genre un petit peu de trompe-l'œil. J'adore ça. Bon, c'est parti, on descend nos petites escaliers. Mais où est-ce que va nous emmener notre ami le créateur ? Ok, donc visiblement, il ne faut pas tomber. Ça fait penser à la Super Mario 64, ce truc. Par contre, bon, ouvrir ça au public, je pense que c'est un petit peu dangereux quand même. La preuve. Oh, c'est cachot. Là, ça me fait penser un petit peu à Nagoulaye. Oh, je suis peut-être en train de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas testé Nagoulaye. Mais ceux qui l'ont testé verront de quelle scène je parle. Donc, on se balade tranquillement. Minoru, il n'y a pas grand-chose à voir. Minoru, c'est quatre murs et parfois, il y a un gros élément de décor et c'est tout. Ok. Visiblement, j'ai l'impression qu'on s'approche très très près du coaster. Parce que j'entends des bruits de frein. Par contre, oui. Oh, regardez. En parlant du coaster, on y arrive justement. Donc, j'ai l'impression que c'est un SLC. Soit c'est un SLC, soit c'est un Flying Vekoma. Je pense plus pour le SLC, très honnêtement. Par contre, on ne va peut-être pas se taper absolument tout. Ah, ok. On va se mettre en front de site quand même. Premier rang pour pouvoir vraiment bien vous le filmer tout. Technical Jump. Ok, je pense que c'est le nom du créateur. Oh, oui. Il a même fait un châssis personnalisé. Ça, c'est vraiment très très sympa. Ce n'est même pas le châssis. C'est la coque du châssis qui est... Non, justement, c'est le châssis. Mais, ce que je veux dire, la coque du bugie. C'est vraiment très très sympa. Oh là, par contre, je ne sais pas si on va être très réaliste sur le coaster. Parce que là, quand je vois ce pré-lift, il m'a l'air assez conque quand même. Mais bon, je suis peut-être en train de parler trop vite. Et peut-être que ce sera une dinguerie. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'on rentre comme ça par une porte. Peut-être le début de notre histoire. Je ne sais pas. Mais vous voyez là, cet after-lift. Cet after-station. J'ai l'impression qu'il est vraiment bancal. Je ne sais pas. Les freins ne sont pas très très droits. Enfin, juste, le track n'est pas très très droit. Et c'est ce qui me gêne un petit peu dans cette station. Ok. Ah oui, on démarre vraiment tout doucement. Par contre, un SLC, ça démarre quand même beaucoup plus vite. Mine de rien. Et je ne pense pas. Je pense même que les SLC ne disposent pas de road friction en station. Ce n'est pas une certitude. Attention. C'est sympa. On a vraiment un effet pré-show. Avant le ride. Ah oui, avec même les petites lampes qui... Wow. Ah, c'est pas mal. J'adore ce genre de petits effets. Nice. Bon, par contre, les Vekoma Custom... Ah, j'adore. Ah, lunch ! Ah, mais je ne m'y attendais absolument pas, je vous avoue. Par contre, je suis complètement dérouté. Ok, je ne sais même pas comment on se retrouve ici. En plus, on est assez haut quand même. What the fuck ? Ah oui ! Ah, mais le mec a joué trompe l'œil. Même sur le ride. Je ne m'attendais pas autant, je vous avoue, niveau trompe l'œil. Je pensais vraiment que ça se cantonnait uniquement à la file d'attente comme beaucoup d'attractions. Et d'aller jusqu'au bout de la théma comme ça, c'est pas mal. Je ne pense pas que ce soit réellement un coaster fan. Parce que très clairement, je ne sais pas si c'est réalisable en termes... Voilà, déjà de la lave. Je ne pense pas que ce soit un coaster fan. Si c'est le cas, je m'en excuse complètement. Mais plein d'excuses. Parce que généralement, moi, personnellement, je pense que pas beaucoup de fans auraient choisi quand même en V-Coma. Je pense que le gars, avant de faire un coaster, vraiment pour le kiff. Et n'est pas particulièrement fan de Montagne Russe ou passionné de Montagne Russe. Mais si c'est le cas, encore une fois, excuse-moi. Ah oui, avec cet environnement très blanc, j'adore ça. Mais il y a plein de bonnes idées dans cette création. Donc je pense qu'il faudrait mettre à contribution pour pouvoir réaliser... Parce qu'avant, des trucs, genre les supports... Là, ce n'est pas des supports réalistes V-Coma. Ça aurait été bien de le rendre beaucoup plus réaliste. Avec l'appui, peut-être, de quelqu'un de passionné et quelqu'un de l'industrie. Aurait été, je pense, beaucoup plus judicieux pour pouvoir... Pour voir que je suis à 100% convaincu par cette attraction. Mais les idées sont là. Et c'est absolument fantastique de voir tant de créativité dans une création. Ça change aussi parfois de faire des créations qui ne sont pas faites par des fans. Parce que parfois, ça donne des idées dont on n'aurait jamais pensé, nous, en tant que fans. Parce qu'on est vraiment très cantonné au réalisme. On pense d'abord au réalisme et rarement au fantasy. Mais je pense qu'en voyant un petit peu ce genre de fantasy, on peut avoir des inspirations et très facilement réaliser quelque chose avec le réalisme, évidemment. Des choses très fantaisistes, comme ce qu'on a là. Très clairement, je pense que c'est clairement réalisable. Je vais peut-être pas me mettre en fly. Je vais me mettre en fly juste après le temps. S'il y a encore une petite surprise, peut-être, à la fin. Sait-on jamais. Et après, on se mettra en fly, peut-être, pour vous illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'on est clairement arrivé au bout du bout. Du le bout, du le bout, du le bout, du le bout. Voilà, on repasse par le petit jardin qui s'apparentait tout à l'heure, visiblement. Mais par contre, on passe vraiment par des couleurs étroites. Je me demande si ce n'est pas pour faire en sorte d'arriver d'un point A à un point B. Ce qui est fortement, ce qui me paraîtrait très logique, honnêtement. Parce que vraiment, ces longs couleurs comme ça, généralement, ce n'est pas trop l'objectif d'un parc. L'objectif d'un parc, c'est vraiment rationaliser un petit peu ses dépenses. C'est éviter un maximum de faire trop marcher. Et puis, forcément, si on fait des longs couloirs, optimiser également la disposition des salles et de tout ça. Là, je pense que tout est très éparpillé. Par contre, ça n'a pas été pensé pour être en fly-vous. Heureusement qu'il a vraiment dit ne pas se mettre en fly-vous. On va peut-être réduire un petit peu tout ce qui est nuages, tout ce qui est tempête également. Et tout ce qui est fumé. Ça va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur la construction de l'attraction. Vous voyez, déjà, un long Vekoma, ça a été ma première surprise. Je pense que ce n'était pas nécessaire. Peut-être vraiment un autre type de coaster. Peut-être pas un suspended Vekoma. Pourquoi pas un STC ? Why not ? Ou un SFC ? Mon souci, c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de mettre des inversions avec un SFC de mémoire. Oui, suspended Street Coaster et suspended Family Coaster pour la détermination. Ouais, bon, c'est très fouillis, fouillis, fouillis. Mais bon, je pense qu'il nous avait prévenu, voilà. Mais il y a plein, plein, plein de petites idées qui sont fascinantes, je trouve. Normalement, ce genre de partie-là, je trouvais ça fantastique. Vous savez, dans les bâtiments comme ça, c'est tout à fait possible de le faire. Mais bon, là, vous voyez que la réalisation me tient du peu. Ça fait penser vraiment à ce genre de passage. Ça me fait clairement penser à, comment ça s'appelle ? Madaus, on est vraiment dans cet esprit-ci un petit peu de vous faire perdre un petit peu vos repères en vous faisant, en mettant les décors un petit peu comme ça à l'envers. Je trouve ça vraiment fantastique. Et là, par contre, je n'ai pas du tout à quoi ça ressemble. Ok, c'est le chemin d'entrée, oui. Du coup, avec la fumée, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de fumée, on avait beaucoup de brouillard. C'est vrai que du coup, c'est très compliqué de tout reconnaître. Mais en fait, ici, ce sont les allées du parc. En tout cas, les allées du parc, ce qui est censé être le parc dans lequel se justifie cette attraction. Bon. Ok, par contre, il a vraiment fait des supports. Par contre, ça a l'air d'être des supports, comment dire, de list classique Vekoma. Donc, je pense qu'il n'est pas si... Et vous voyez, il y a vraiment plein de choses peut-être irréalisables. Donc, je pense que ça ne sortirait pas de la tête d'un fan, très clairement. Mais voilà, je pense que vous avez un petit peu compris ce que je souhaitais dire avec cette création. Plein de bonnes idées, mais je pense qu'un poil de réalisme, ou du réalisme tout court, t'a été beaucoup plus judicieux, tout en gardant ces magnifiques bonnes idées qui, je trouve, rendent l'attraction originale et dont je ne regrette absolument pas de vous l'avoir montré en vidéo. Et ça, c'est fantastique de voir ça. Bref, on va donc passer à la toute dernière création de cette vidéo. Et nous sommes à être un autre coaster qui a l'air vachement intéressant. Bon, cette fois-ci, dans le terme coaster pur, là, je pense qu'on est clairement sur un fan qui a réalisé cette création. Le nom de cette création, c'est Minima, qui porte extrêmement bien son nom, parce que c'est justement un mini-mac ride. Un mini-mac ride qui fait vachement penser à Blue Fire, Mega Coaster. Ça, il n'y a clairement pas de doute. Et même dans son layout, voilà, il est très mini, très compact. On va voir ce que ça donne. Il a l'air d'être inspiré de rien du tout, pour le coup, même si son layout me fait franchement penser à It is a Ride. Vraiment tout en longueur. Et voilà, on arrive sur un out and back. Vraiment, pourquoi pas pouvoir ça... Enfin bref, je suis en train de juger, alors qu'on n'a même pas testé ce petit coaster. C'est donc... Ah non, c'est Minima, peut-être qu'il l'a fait, mais je crois que le nom que ce soit, peut-être un nom différent, je ne sais plus. Mais bref, j'ai vu Minima dans le titre. Je pense que Minimac... Oui, non, pas Minimac, Minimac. Ça, c'est pour la vidéo du 1er avril dernier, le Minimac. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, pour ceux qui n'ont toujours pas la réveiller, s'il vous plaît, allez voir très attentivement ou allez revoir très attentivement cette vidéo. C'était ma vidéo du 1er avril dernier. Bref. Donc ce Minimac, on va aller le tester. D'abord, on est en train de faire cette magnifique file d'attente qui est loin d'être si magnifique que ça, parce qu'en réalité, c'est juste un parc bœuf qui est un petit peu aéré en soi. Rien de bien transcendant non plus. Oh, ok, avec les petits portillons, tout sympa, tout joli, avec les petits panneaux de contrôle également. J'ai très hâte de tester cela, ok, avec le panneau de contrôle qui est là-bas, où il me fait vraiment très penser. Par contre, sa station me fait penser à Icon, parce que la station d'Icon, enfin si vous voulez, Blackboard Pays of Bic, n'a pas énormément de place. En tout cas, il n'a jamais acquis de terrain depuis son ouverture chez Blackpool. Donc du coup, ils sont obligés toujours de détruire toujours une attraction pour pouvoir en placer une. Et Icon, c'était le cas notamment avec le floum. Ils ont dégagé le floum pour faire mettre Icon, donc ce Mac. Et il y a tellement peu de place que ça se voit dans la station. La station est vraiment très, très, très étriquée. D'ailleurs, au passage, le transfertrak d'Icon en fait est intégré à la station. Ça, c'est vraiment, je trouve, assez sympa. Et même le transfertrak de Big One est assez original parce qu'il est en fait en réalité vertical, un petit peu comme les Dwerdolvein et du twist opale. Vous savez, c'est les Spining Mac, mais les Spining Mac type Family. C'est vrai que maintenant, c'est toujours mieux de préciser parce qu'avec l'arrivée des Ice Twin Spining Coaster, tout de suite, Mac entre dans la cour des grands et a donc deux modèles de Spining Coaster, ce qui n'arrive pas chez les autres constructeurs. Donc, c'est vrai que du coup, ça va être pas mal de préciser de quel Spining Coaster on parle pour les personnes qui nous rejoindraient dans notre merveilleuse passion qu'est les Coasters. Donc, voilà. Donc, on arrive sur la fin de l'Ihant. J'ai trouvé quand même assez punchy. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé aussi également durant cette handride, mais j'ai trouvé très punchy, plutôt sympa. OK, donc le transfertrak, visiblement, se trouve juste ici. Malheureusement, dans la misée, on n'a pas la possibilité. Je l'aurais tout à fait bien vu. Le transfertrak est au niveau de la station. Et malheureusement, on n'a pas cette possibilité de le faire. Par contre, je ne sais pas si l'empattement du train négocie correctement ce virage. Il me paraît vraiment trop étriqué pour du Matic. Et par contre, il y a juste un petit truc qui me gêne, c'est les Cross-Try. Je pense que je les aurais vus un petit peu plus rapprochés. On a la possibilité de modifier les Cross-Try en Amelis 2. Voilà, ça me paraît vraiment très espacé. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être deux, trois petites choses qui me gênent au niveau du choix des coups. Peut-être au niveau de cette drop-là, ça me paraîtra un petit peu plus étriqué. Et peut-être que l'inclusion du lift est peut-être correcte. Mais je ne sais pas, ça me paraîtra un petit peu plus étriqué, vous savez, cette drop. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet environnement qu'il a su créer avec cette magnifique petite route qui passe juste à côté du coaster, qui le met très bien en valeur, qui met également le coaster en valeur et qui met surtout la route en valeur et qui met la disposition du parc en valeur. J'aime beaucoup ce genre de petits changements de direction et ce genre de petit airtime qui est très significatif des McRide et qui me fait vachement penser à Blue Fire, non pas à Blue Fire, mais plutôt à Alpinablitz. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit à Blue Fire, c'est là. Bon, ok. Ça, ça ressemble par exemple à un Step Up Under Flip, mais qui n'en est pas du tout un parce que le Step Up Under Flip, je rappelle qu'il y a une inversion. C'est le demi-tour d'Untain et c'est également le demi-tour qui est au niveau du lac sur Ride to Happiness. C'est vrai que beaucoup confondent cette inversion. Mais c'est bien un Step Up Under Flip. Ne vous détrompez pas, ce n'est pas la inversion qui est au-dessus de la place. Je pense que c'est honnêtement quelqu'un qui ne débute pas dans le Miss 2 mais qui n'est pas non plus arrivé à un stade très élevé. Il y a 2-3 petits défauts qui manquent encore à l'appel mais autrement, je trouve que c'est quasiment parfait. En tout cas, au niveau de ses idées, au niveau de la disposition de l'attraction, je trouve ça parfait. Ce qui manque juste, c'est peut-être un petit peu plus de détails. Alors, l'extérieur, je trouve que ça va. C'est plutôt l'intérieur, vous savez. Là, ça fait très carton pâte et je ne sais pas, ça fait très étriqué. Je ne sais pas. Ce virage-ci n'est pas très réaliste et pas très réaliste. Ah, vous voyez, oui. On l'a vu. On l'a vu, là, le châssis, si vous voulez, rentrer dans le wagonnet d'avant. Je pense que là, très clairement, il y a un petit souci au niveau de la prise en main, si vous voulez. Enfin, pas de la prise en main, mais plutôt de la prise du virage du coaster. Là, je pense qu'il y a un petit souci. Je pense que ce virage-là est beaucoup trop étriqué et doit être beaucoup plus ample. Là, ça peut très bien passer sur un Big Dipper, absolument pas sur des Coaster Mac comme cela. Voilà. C'était tout sympa, ces deux créations qu'on a vues aujourd'hui. J'aime beaucoup également cette idée de roue à hop qui est comme ça, juste à côté du coaster. Ça fait beaucoup penser à A Deezer Ride. Mais j'aime beaucoup. Beaucoup, basse idée dans la disposition de l'attraction, mais ça manque un petit peu de détails, notamment ici, et de soins apportés surtout aux bâtiments, à l'intérieur des bâtiments. Et deux, trois petites résolutions de problèmes sur l'attraction. Et je pense que ce sera presque parfait. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est l'heure de se quitter. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Nolemis 2. Vous pouvez également me retrouver, n'oubliez surtout pas, sur Roblox. C'est le mercredi. Il y a une nouvelle mise à jour ce mercredi-ci. Enfin, pas ce mercredi-ci, très exactement, mais en tout cas, je vous ai présenté une nouvelle mise à jour avec les Freefall, Tower, et les tours d'observation dont on a la possibilité maintenant de modifier la hauteur. C'est super pratique sur Roblox. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'était mercredi dernier. Donc, vous pourrez me retrouver mercredi prochain, enfin, mercredi qui arrive sur Roblox et samedi prochain pour Nolemis 2. N'hésitez surtout pas à aller voir mes réseaux sociaux, c'est-à-dire, à savoir, mon compte Instagram, Utip et Twitter. Les liens des réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo, tout comme les créations que l'on a vues aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, à plus tard. Sous-titrage ST' 501